à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez vous installez vous confortablement ce match va bientôt démarrer à l'affiche aujourd'hui la s monaco contre le sporting club bastien ici grégoire margoton avec darren tulette qui va nous aider à décrypter cette rencontre bonjour grégoire bonjour à tous c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver et voici donc les joueurs qui vont être alignés on va voir ce que nous réserve ce match dans l'espace va-t-il en profiter c'est une occasion ça et le carreau se dérobe largement la position était idéale face au gardien il se débrouille pour ne pas marquer c'est presque un exploit c'est toujours encourageant de tirer les premiers n'est ce pas ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite la bonne passe c'est pour lui attention germain bon ce jeu de passe qu'elle régale il écarte il joue sur l'aile bien monté finalement un centre qui ne donnera rien qu'elle passe bonne intervention sidibé repiqué dans l'axe peut-être il est à distance de tir tirard il joue dans l'espace c'est bien fait ça il a tenté et bien joué c'est joué long ballon intercepté ça soulage la défense c'était dans la profondeur ça n'arrivera pas il choisit la profondeur valcao bonne tête plongeante mais ça ne rentre pas c'est bien joué il a réussi à la prendre de la tête l'arbitre l'appelle ce sera un carton jaune et ce ballon sur l'aile qu'elle fait du bien cette interception s'il le trouve tirard en retrait il est marqué de près oh très beau ballon ça sent la frappe oh le nouvel essai oh et but le but ce n'était même pas une occasion et pourtant avec lui ça fait but mais il faut communiquer dans ce genre de situation messieurs les défenseurs vous êtes à la rue l'AS Monaco qui a donc ouvert le score il met le score maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir l'accélération il a pris des risques ce sera un coucheron allez on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre la prochaine fois ce sera carton pour trouver la faille dans la défense oh il l'a récupéré Mendy qui tente un centre lointain le bon tacle Sidibé il accélère côté droit et ce ballon vers ses attaquants oh c'est un arrêt important ça incroyable comment il est allé la chercher le coup de sifflet l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs et il mérite de mener à la pause le public est satisfait il faut qu'il continue comme ça 1-0 bon un seul petit but c'est par les deux équipes allez on est reparti c'est vrai mais tout peut aller si vite il devrait continuer à pratiquer le jeu ça leur a bien réussi jusqu'ici Germain il est lancé vers le poteau de corner bien joué ça il met le ballon dans la surface c'était bien fait mais il manque le dernier geste il y avait du monde dans la surface là c'était une belle occasion un long ballon vers l'avant on dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis ? oui parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal et un contact qui n'était pas régulier coup franc oh l'arbitré Clément sur ce coup là à la prochaine faute il sortira le carton c'est sûr se prendre un carton alors qu'il reste autant de temps de jeu ce serait vraiment dommage Falcao qui subit un marquage très serré ça prouve bien qu'ils ont peur de lui il risque d'être serré de très près ça manque un peu de solution il part en solo il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon Jean Moutinho qui est le premier sur ce ballon ? Tira reçoit le ballon il a essayé mais ça n'a pas fonctionné il décide d'allonger le jeu ça joue beaucoup sur les ailes ça peut être une solution oui fassé une défense regroupée c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces donc c'est plutôt intelligent encore une bonne intervention un ballon intéressant quelle maîtrise la passe est précise moi je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses c'est un épouvantail en crampant et ils essaient de repartir de derrière Tira et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant le coup de sifflet final c'est osé l'interception au bon moment il prend sa chance le gardien est là la classe quelle classe c'était un arrêt extraordinaire c'est un épouvantail c'est un��ème c'est un épouvantail le sporting club bastia qui compte maintenant deux joueurs avertis bonne course côté droit et ça y est le coup de sifflet final de l'arbitre un petit but à l'issue de cette rencontre c'est largement suffisant pour falloir bonheur il s'impose vous savez c'est jamais facile de tenir à aussi longtemps son avance mais ils ont réussi grâce à leur discipline au match belle soirée belle ambiance un beau stade tout était là d'arène pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre on se retrouve très vite à bientôt on se retrouve très vite